Pomme de discorde entre vendeurs et acquéreurs et pouvant même entraîner un bain de sang, le fléau de la double voire triple vente de terrain est en nette régression au Togo, indique Alexandre de Souza, photo, le président de la Fédération Togolaise de l'Immobilier, FTI. Alors que les litiges immobiliers encombrent les tribunaux, la pratique devrait disparaître complètement, avec la modernisation du code foncier. Acheter un terrain sécurisé et construire sa maison au Togo, c'était le thème d'un webinaire organisé récemment par la FTI. A en croire les organisateurs, le secteur est en train de s'assainir. Des agents immobiliers intègres accompagnent désormais les acquéreurs, de la recherche jusqu'à la vente chez le notaire, souligne-t-on, il est possible de s'adresser à un agent immobilier agréé, ce qui donne toutes les garanties de réaliser une transaction en bonne et due forme, c'est-à-dire sans se tromper, assure M. de Souza. Un propriétaire peu scrupuleux vend sa maison ou son terrain, en général sans titre foncier, à plusieurs acquéreurs. Les victimes ignorent la supercherie, ils s'en apercevront un peu plus tard. Lorsque les tribunaux sont saisis, ils ne valident que le premier contrat de vente conclut et annule les autres ventes, précise Comité Sacadi, un notaire installé à Lomé qui conseille au client de prendre la vis d'un spécialiste, notaire ou avocat, avant de signer quoi que ce soit.